Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. C'est ainsi que nous nous étions quittés lors de la première séance du Forum des Humanités consacré au thème « Penser contre soi-même ». Il est temps maintenant de revenir sur cette phrase et d'en éclairer le sens. En guise de préambule, attachons-nous à l'étymologie du mot « barbare ». Ce terme nous vient des Grecs et désigne tous ceux qui ne sont pas Grecs, tous ceux qui n'appartiennent pas à leur monde et surtout ceux qui ne parlent pas leur langue, ceux qui parlent en d'autres termes mal. Claude Lévi-Strauss nous disait que le barbare pourrait être rapproché de cette parole indistinct, de ce chant indistinct effectué par l'oiseau et qui rapporte cette parole à une forme de borgborygme. « Je ne comprends pas la langue de l'étranger. Tout ce que je ne comprends pas peut être envoyé aux barbares. » Il faut bien comprendre que ces borgborygmes que l'on ne comprend pas, c'est par opposition à notre langue, en l'occurrence la langue des Grecs, qui nous ont donné en héritage le logos, c'est-à-dire le discours fondé sur la raison, cette langue que je vous parle présentement et que vous entendez et dont vous êtes capables de comprendre le sens. Après les Grecs, il y eut les Romains. Ils ont repris le terme « barbare » pour l'appliquer à ceux qui étaient en dehors de leurs frontières et qui, de ce fait, n'appartenaient plus à l'humanité. L'humanité s'arrêtait aux frontières de l'Empire romain. Ainsi, on le comprend bien, que ce soit chez les Romains ou chez les Grecs précédemment. Dans son acception classique, le barbare, c'est l'autre. C'est toujours l'autre, quel qu'il soit. Un autre, purement chimérique, pourrait-on dire, puisque d'une certaine façon, introuvable. Moi-même, je suis l'autre de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, me percevant comme le centre du monde, je suis également, dans le même temps, l'autre de quelqu'un d'autre. Alors cet autre, ce barbare, n'est-il pas une chimère ? Qu'importe, si j'ose dire. Puisque chimère ou pas, cette projection va créer des effets. Elle va créer la barbarie. C'est en effet parce qu'il y a des barbares qu'il y a de la barbarie. Prenons un exemple historique. Remontons au début du XVIIIe siècle. Une femme, qu'on a appelée la Vénus Noire dans un film français récent d'Abdelhaktif Keshich, la Vénus Noire, a été enlevée en Afrique du Sud pour être conduite en Angleterre puis en France, dans des sortes de zoos humains où elle était présentée aux visiteurs. Bête de foire, monstre, curiosité pour les visiteurs qui voient dans cette femme noire que vous pouvez apercevoir, dans sa difformité physique selon nos propres canons, les signes de la vie animale, des traces de la vie animale. Cette femme serait, selon eux, plus proche du chimpanzé que de l'homme. C'est-à-dire qu'en miroir, elle nous renvoie à notre propre humanité. Mais notre humanité se construit contre elle en lui refaisant ce droit. Elle est hors de l'humanité. Ainsi, vous le voyez, à travers ce cheminement, nous avons distingué le barbare, la barbarie. Et je crois que le sens de la phrase de Claudius Strauss commence à se révéler. Celui qui est le barbare, c'est d'abord celui et avant tout qui croit en la barbarie. C'est-à-dire que c'est celui qui dénie à l'autre son humanité, son appartenance au genre humain. C'est ça la barbarie. C'est le déni de l'appartenance de l'autre au genre humain. Maintenant que ce point a été fait, je vous propose de revenir au fil rouge qui guide nos propos depuis le début de ce cours, c'est-à-dire penser contre soi-même. Je vous rappelle une idée que nous avions lancée initialement. Selon Claudius Strauss, il n'y a pas une culture humaine unique, il y a une pluralité de cultures. Cette vision de l'humanité plurielle peut être qualifiée de relativiste. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Claude Lévi-Strauss, en tant que relativiste, abjure, exclut l'idée d'une hiérarchie entre les cultures. Il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas de référence ultime, transcendantale, au nom desquelles juger les autres groupes humains et les évaluer selon leurs critères d'avancement civilisationnel. Si l'on pense aux guerres contemporaines, c'est d'ailleurs l'un des reproches que l'on peut adresser couramment aux puissances occidentales. Justifier leur intervention dans des conflits armés, je pense par exemple à la Libye, en invoquant des principes supérieurs et universels, les droits de l'homme, qui, aussi généreux soient-ils dans leurs formulations, leurs expressions, n'en sont pas moins le produit d'une histoire, une histoire singulière, la nôtre. Claude Lévi-Strauss nous invitait donc à nous méfier de ces grandes et belles idées généreuses, mais qui conduisaient à une uniformisation culturelle. C'est une forme de violence qui exerçait à l'égard des autres groupes humains. Il faisait l'éloge et l'apologie de la diversité, de la variété des cultures en ce monde. Mais l'on voit bien le danger qui peut se nicher derrière ça. Chacun, niché dans sa diversité, dans sa pluralité, dans sa culture propre, risque de se replier sur lui. Chacun peut rester sur son camp à soi, dans une indifférence polie aux autres. Alors, risquons-nous à une autre hypothèse qui fait dialoguer, parfois de façon polémique, les cultures entre elles. Et si les sociétés primitives nous offraient une alternative, au moins en pensée, à notre vision du monde, à notre vision du progrès, à notre modèle socio-économique, à notre dépendance à la technique, à la puissance de destruction de nos armes, par exemple l'arme nucléaire. Et si les sociétés primitives nous permettaient de penser autrement, dans le rejet et dans le refus qu'elles sont, de notre modèle, de notre modernité et de nos choix ? Cette hypothèse audacieuse que je vous livre n'est pas la mienne. C'est celle de Pierre Clastres, l'auteur du célèbre « La société contre l'État ». Comme dans la nouvelle de Melville, Bartleby, le scribe, où l'avoué, Bartleby, refuse d'accomplir sa tâche, celle qui lui est demandée par son employeur, en répétant sans cesse « I would prefer not to », « Je préférerais ne pas ». On pourrait dire que les sociétés primitives « Would prefer not to », « Elles préfèreraient ne pas ». Elles préfèreraient ne pas rentrer dans la modernité, accepter le changement comme moteur de l'histoire et du développement. Elles ne préfèrent pas notre histoire. Avant de vous présenter plus en détail la révolution opérée par Pierre Clastres, je vous propose de revenir à des fondamentaux, puisque pour comprendre une révolution, une rupture, il faut comprendre d'où on part. Traditionnellement, trois critères permettaient de distinguer une société archaïque. L'absence d'écriture est le premier critère. L'absence d'économie, c'est-à-dire l'absence de marché comme lieu de rencontre entre l'offre et la demande, ce qui nous a amenés parfois à voir les sociétés primitives comme des sociétés de subsistance, de pénurie, voire même de misère par opposition à nos sociétés d'abondance. Et enfin, dernier critère, l'absence de l'État, l'absence d'autorité étatique. On le voit à travers ces trois critères, les sociétés primitives sont dépeintes sous un angle purement négatif, comme s'il leur manquait quelque chose, comme si elles étaient carencées. Elles sont pensées sous l'angle du manque, de l'absence, de l'insuffisance, de l'incomplétude, voire même, on pourrait dire, de l'immaturité, comme si elles étaient absolument incapables de maîtriser leur destin. Alors tel est le renversement anthropologique qu'opère Pierre Claste. C'est justement présenter les sociétés primitives différemment en révélant la positivité, l'affirmativité qu'il existe derrière les supposées carences de ces sociétés primitives. Ainsi, l'économie. Si ces sociétés ne dégagent pas de surplus, d'excédent, ce n'est pas par incapacité, c'est parce qu'elles ne le veulent pas. Et si elles ne le veulent pas, c'est parce que leur modèle est différent du nôtre. Ce sont des sociétés contre le travail. Imaginez-vous, trois heures par jour, c'est le temps moyen consacré au travail chez les Indiens Yanomani ou chez les Indiens Guayaki. Ils auront inventé avant l'heure la société de loisirs. Ces sociétés sont prêtes à fournir la quantité de travail nécessaire pour satisfaire les besoins du groupe, mais pas au-delà. Pourquoi en effet dégager des surplus, des excédents, dans une société où il n'y a pas de sphère économique autonome, où certains tireraient profit du travail des autres ? Ainsi, l'État, après l'économie, le politique. Le même raisonnement peut être mis en œuvre. Si ces sociétés ne produisent pas d'État, de pouvoir séparés, ce n'est pas par immaturité politique, c'est parce qu'elles ne le veulent pas. Elles ne veulent pas un pouvoir séparé, un pouvoir qui se soustrait au groupe pour lui imposer sa loi, sa domination. Étrange forme revêtue par le pouvoir chez les peuples primitifs. Si bien que certains observateurs anthropologues s'y sont même laissés abuser ne repérant pas le politique chez eux et les décrivant comme des sociétés apolitiques, c'est-à-dire sans politique, ou pré-politiques, précédant la politique. C'est là où Pierre Classe nous est utile. Il y a pourtant bien une institution au sein des sociétés primitives. Le chef est là, mais n'exerce aucune fonction coercitive. Il n'a aucune autorité sur le groupe, il est au service de ce groupe. C'est là que se trouve la véritable source du pouvoir, dans le groupe. Quant à lui, le chef est là pour assumer et assurer la paix et l'harmonie sociale. Le chef jouit de peu de privilèges. Et à cet égard, le fait de pouvoir épouser plusieurs femmes en est un. Par contre, il lui incombe un certain nombre de devoirs extrêmement exigeants, au premier rang desquels la générosité. Prenons un exemple extrême. Nous sommes en Mélanésie, où le chef s'appelle le grand. Celui-ci, lorsqu'il est au sommet de sa notoriété, va convoquer des convives pour une fête qu'il organise lui-même. Fête somptuaire, où chacun vient avec des présents pour honorer le nom, le rang, le prestige du grand qui les reçoit. Mais une fois la fête terminée, les convives détruisent la propriété. Si bien que c'est une opération déficitaire d'une certaine façon. Les cadeaux reçus ne compensent pas la destruction engendrée. Voilà un peu l'idée de la responsabilité qui incombe au chef. Le chef appartient au groupe, et le groupe ne manque jamais de lui rappeler. Autre trait du pouvoir, ce chef primitif est choisi en fonction de ses qualités oratoires. Il est choisi parce qu'il parle bien. On pourrait dire que ce n'est pas très éloigné de société démocratique où nos représentants s'illustrent au niveau oral, au niveau médiatique, par l'expression d'une pensée, d'un programme. Toutefois, cette parole se singularise en ce qu'elle est vide. Elle est édifiante, nous dit Pierre Clastres. C'est-à-dire que littéralement, le chef parle pour ne rien dire. Il parle parfois longtemps devant le groupe qui l'écoute sans l'entendre véritablement, comme une petite musique familière par laquelle on se laisse bercer et auquel on prête attention s'il y a des changements. On ne veut pas le changement. Cette parole est conservatrice. Alors pourquoi laisse-t-on le chef parler pour ne rien dire ? Simplement pour s'assurer qu'il ne fait pas autre chose, qu'il n'a pas recours à la violence. La parole est une sorte de stratagème pour se prémunir contre la violence du chef et contre l'apparition d'un pouvoir séparé. Voici venu le temps de conclure. Comme vous avez pu le voir, le pouvoir existe bel et bien dans la société primitive. Mais c'est un pouvoir qui est non coercitif. C'est un pouvoir qui n'exerce aucune forme de violence ou de contrainte sur le groupe social. Alors j'ai envie de vous quitter en vous posant une question. Quelle peut bien être la signification d'un pouvoir dépourvu d'autorité ? Quelle peut être la signification d'un pouvoir impuissant à s'exercer ? Sous-titrage ST' 501